Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce mercredi 21 février. Audrey Bourget aujourd'hui au micro de SBS French News. Le PDG de Woolworth, Brad Benducci, quittera son poste en septembre. Il sera remplacé par Amanda Bardwell, la directrice du commerce en ligne de la chaîne de supermarché. Sa démission survient alors que les deux chaînes de supermarché principales d'Australie, Woolworth et Coles, sont critiquées pour leur hausse abusive des prix. Le leader des nationaux, David Littleproud, fait partie de ceux qui sont heureux de la démission de Brad Benducci. Il a dit à Sky News qu'on doit faire plus pour que les grandes chaînes de supermarché soient tenues responsables des effets qu'elles ont sur les fermiers et leurs clients. These guys have led organizations that have lost any moral compass and any social license to operate in this country. And it's now time for us as legislators to bring in big penalties and to charge the ACCC with the responsibility of investigating, penalizing. L'Alliance des avocats d'Australie demande à ce que le cannabis soit légalisé au pays. L'association a donné son appui à une nouvelle législation lors de la première audience publique de l'enquête parlementaire sur la légalisation du cannabis au pays. L'avocat Greg Barnes a dit que le système actuel n'était pas censé. Les résultats de l'enquête seront rendus publics en mai. Passons à l'international maintenant. Les États-Unis ont opposé un nouveau veto à un cessez-le-feu immédiat à Gaza au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le projet de résolution porté par un groupe de pays arabes a recueilli 13 voix pour, une abstention, celle du Royaume-Uni, et une voix contre, celle des États-Unis. C'est la troisième résolution pour un cessez-le-feu auquel les États-Unis s'opposent. L'observateur permanent de la Palestine pour l'ONU, Riyad Mansour, a dit que ce veto était irresponsable. Le veto de cette résolution de la résolution n'est pas seulement regrettable après semaines de consultations avec tous les membres du Conseil. Et après de l'événement de patience par le state de Palestine, les États-Unis arabes et presque toute l'international communauté, qui depuis des mois ont demandé un cessez-le-feu. Et finalement, Julian Assange était absent au premier jour de son appel contre son extradition aux États-Unis. Il était malade, alors ses avocats ont lancé l'appel en son nom. Julian Assange pourrait faire face à 175 ans de prison pour espionnage s'il est extradé vers les États-Unis. Voilà, messieurs, dames, pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 février. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Demain, vous retrouverez mon collègue Léo Roussel pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News. Sous-titrage Société Radio-Canada